Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Aspiration Enchantée pour l'évidence du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait un an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'un an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand grand merci. Ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, comme je vous dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, et puis allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes déjà en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les poissons que vous réservez votre mois d'avril, restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan pour avoir un éclairage supplémentaire. Femme qui tient une pièce de monnaie, il va être question d'argent, d'investissement, peut-être aussi de prendre soin de votre corps et de reconnaître la valeur que vous avez au niveau des dons, des compétences, des diplômes que vous avez. Mais là, voilà, peut-être que vous allez ce mois-ci vous questionner sur où est-ce que vous placez votre argent, dans un investissement immobilier, dans comment vous gagnez votre argent. Peut-être qu'il peut y être question d'augmentation au sein d'un travail, il y a vraiment quelque chose comme ça en lien avec l'argent ce mois-ci pour vous, les poissons. Alors, quel est votre état d'esprit ? Quelle est votre force ce mois-ci ? Quelle est votre faiblesse au mois d'avril, les poissons ? À quoi vous aspirez ? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci, les poissons ? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril ? Alors, votre état d'esprit dans l'énergie de la reine de coupe. Vous êtes connecté à vos intuitions, à vos ressentis, vous avez envie de prendre soin de vous, de vous coucouner, de vous faire du bien. Et il y a l'idée de savoir gérer ses émotions et de prendre soin, déjà prendre soin de vous, mais de savoir aussi prendre soin des autres. La reine de coupe, c'est un peu la maman du tarot, c'est celle qui a une écoute bienveillante. Attention à ne pas tomber dans l'excès de la reine de coupe qui ne sait pas poser des limites et qui ne sait pas dire non. Et qui finit par oublier de s'oublier de soi, de s'oublier soi-même. Donc, c'est vraiment ça. Mais là, vous avez vraiment à cœur de vous investir auprès des autres, d'investir votre temps, d'investir tout votre amour ce mois-ci, les poissons. Alors, quelle est votre force ce mois-ci ? Le 6 d'épée. Là, il y a peut-être une décision que vous avez à prendre. Votre force, c'est que vous allez peut-être quitter justement un état ou un lieu émotionnel où vous n'êtes pas bien. Avec ce 6 d'épée, ça va passer par de la communication, par le fait de le dire. C'est peut-être pour ça qu'on voit cette femme-là qui est là. Vous allez peut-être à la recherche d'un appartement, d'un autre lieu de vie ou peut-être d'un autre travail, d'une autre façon de gagner votre vie parce que vous êtes à l'écoute de vos besoins. Vous savez que là où vous êtes ne vous convient plus. Et là, on voit que votre grande force ce mois-ci, c'est que vous prenez une décision et vous partez d'un endroit où vous n'êtes pas bien. Quelle est votre faiblesse ce mois-ci ? C'est que les choses vont peut-être être un peu bloquées. Vous aimeriez peut-être que ça avance peut-être plus rapidement. Et là, on vous dit bien, puisque si les choses staguent, ça a sans doute sa raison d'être. Là, l'invitation du pendu, c'est vraiment de lâcher prise. Et voilà, si vous avez décidé de quitter un compagnon, de quitter un lieu de vie, de quitter un travail, vous avez peut-être envie que les choses avancent. Et là, le pendu vient vous dire qu'il y a des fortes chances que les choses soient ralenties. On vous dit bien de prendre patience et de ne pas bousculer les choses, les poissons. À quoi vous aspirez l'énergie du roi de bâton ? Donc, une énergie très feu, une énergie hyper déterminée, de vouloir entreprendre, d'être dans votre rayonnement, dans votre motivation, dans ce qui vous fait chanter le cœur. Là, le roi de bâton, il ne doute pas. Il y a l'idée d'être un leader avec cette carte-là. Vous aspirez vraiment à suivre ce qui bouillonne à l'intérieur de vous. Il y a l'idée avec le roi de bâton de quand même avoir été contacté ses ombres, d'avoir alchimisé tout ça et d'être lumineux. Mais parce qu'on a fait tout un travail sur soi, tout un travail de pacifier ses ombres et de faire avec. Donc là, vous aspirez vraiment à faire les choses. Mais on le voit bien avec la reine de coupe, depuis votre cœur, depuis ce que vous sentez être juste pour vous. Et là, vous voyez, avec ce roi de bâton, on voit bien. Je pense que vous avez vraiment envie d'investir différemment dans de la pierre ou vous investir au niveau d'un travail. Ou peut-être demander une augmentation, les poissons, parce que vous savez la valeur que vous avez. Et vous allez oser, avec cette énergie du roi de bâton, vous affirmer et vous dire, moi, je vaux le temps. J'estime que ce que je sais faire, ça mérite tel salaire. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ? La reine de bâton. Donc, vous voyez, vraiment, on est dans du feu. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on va vous suivre. La reine de bâton, elle est charismatique. Elle sait qu'elle a un pouvoir illimité. Donc, vous allez, je pense, pouvoir manifester vos désirs. Parce qu'il y a vraiment une aura autour de vous qui donne envie d'écouter ce qui est là et de vous suivre. Il y a l'idée d'être un leadership, d'être extrêmement brillante et novatrice, un peu, quelque part, de suivre cette passion qui vous anime, de suivre cet élan. Donc, on a envie de vous dire oui, les poissons, ce mois-ci. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois ? Magnifique. Le monde, il y a des belles réalisations, des succès qui sont là. C'est indéniable. Peut-être, justement, pour certains, l'idée de s'investir, de s'étendre en dehors du territoire où vous êtes. Peut-être d'étendre votre pouvoir au niveau professionnel à l'étranger. Mais là, c'est une belle réalisation, je pense, qui peut être professionnelle, qui peut être aussi amoureuse. L'histoire de s'investir à fond dans une relation. Il y a quelque chose comme ça. Quand on voit cette reine de bâton, il y a une idée de séduction. Vous pourriez vraiment dire à votre autre, j'ai envie de vivre avec toi. Et si on achetait quelque chose ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, une belle réalisation. Vous allez vous sentir dans une complétude et une inicité, les poissons, à la fin du mois. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les poissons au mois d'avril. Un message supplémentaire pour les poissons. Alors, là, on peut l'interpréter d'un recense. On parle de résistance. Il y a l'idée de lâcher peut-être certaines résistances. Voyez, ce pendu qui vous dit bien que si les choses sont bloquées, peut-être ça a sa raison d'être. Ou peut-être, voilà, c'est de savoir résister face peut-être à l'extérieur qui ne pourrait pas vous reconnaître ou pas vous suivre dans vos projets. Mais je sens plutôt l'idée de lâcher prise. Je pense que, voilà, si les choses sont bloquées, dites-vous que ça va finir par se débloquer. Débloquées, on le voit, le départ, il est là, il y a une belle réalisation. Des fois, il suffit de changer juste un petit chose, de switcher le regard pour que les choses s'amorcent différemment, les poissons. Allez, pour le premier décan, un éclairage supplémentaire. Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de bâton. On vous dit de tenir bon les poissons avec ce 7 de bâton, de ne pas être démotivé et justement de ne pas faire cas éventuellement des personnes autour de vous qui pourraient vous démotiver, ne pas croire en vos projets et vous décourager. Donc là, on vous dit bien de tenir bon les poissons. Pour le deuxième décan, le 8 d'épée. Vous pourriez être attrapé par des peurs. Alors, dites-vous que c'est dans votre tête, c'est vous-même qui vous mettez des barrières, qui vous enchaînez et qui faites mouliner un mental en croyant que vous n'êtes pas libre. Voyez, si vous voulez quitter un travail, vous avez peut-être peur de manquer d'argent, vous voulez quitter un compagnon, vous avez peut-être peur au niveau un tas de raisons qui sont légitimes, j'ai envie de vous dire. Quitter un foyer, quitter une stabilité, quitter quelque chose qui, voilà, vous savez qui est, comment dire, qui vous apporte justement cette stabilité. Là, voilà, le 8 d'épée, vous pourriez être dans vos peurs et douter de ce que vous avez envie, douter de vos capacités à rebondir. Mais la femme qui tient une pièce de monnaie est là vraiment pour vous rappeler que vous avez tout à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Vous avez toutes les ressources, les poissons. Et le 3e décan, le 6 de bâton. Ça nous parle vraiment de succès et d'un couronnement dans ce que vous entreprenez, les poissons. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Sous-titrage ST' 501